Nous voulons croire ce matin que tu es au contrôle de toute chose, que tu ouvres notre coeur, que tu ouvres notre entendement, et ta parole sera prêchée ce matin en esprit en esprit. Alors Seigneur, prends le contrôle ce matin pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Alors je raisonne, je raisonne, je raisonne. On peut ajuster le son. Vous m'entendez bien? Est-ce que je pourrais avoir le retour s'il vous plaît? Merci à l'équipe de Louange, merci à vous. Gloire à Dieu, vous m'entendez? Il y a comme un écho, ça va? Vous entendez l'écho comme moi? Oui, il y a un écho. Je vais parler pendant que je parle, ça va s'ajuster. Est-ce qu'il faut changer le micro? Qu'est-ce que je fais? Technique? La technique, que fais-je? Seigneur, béni sois-tu Jésus. On ne laissera pas intimider par la technique. Amen. Amen. Il faisait comment au premier siècle? Comment il faisait? Comment Pierre a fait pour prêcher et 3000 personnes se sont converties? Sans micro. Non, il était trop, non. Il était dans une autre dimension. Oh, nous voulons bénir le Seigneur pour sa présence ce matin. Est-ce que si on m'entend bien, on peut lever la main? Est-ce que vous m'entendez bien quand même, néanmoins? Vous m'entendez? Ok, écoutez, on va prêcher. Pendant que la technique va suivre, on va libérer la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Ouf, le message de ce matin a été enfanté dans la douleur. So, the message for this morning was birth and pain. Mais nous bénissons le nom du Seigneur. But I want to bless the name of the Lord. His word will be preached this morning. L'autre jour, le Seigneur m'a parlé de la vocation. Alors, pourquoi entrer dans la vocation? Pourquoi entrer dans notre appel? Et en cherchant Dieu, le Seigneur m'a donné un certain nombre de clés que je veux vous donner ce matin. Ce sont des choses dont on n'a pas l'habitude d'entendre. Mais on va en parler quand même, néanmoins. Amen. Gloire à Dieu. On va en parler parce que la parole de Dieu en parle. So, we want to speak about this because the word of God speaks about this topic. Gloire à Dieu. Glory to God. Oh, come a Santa. Véni sois-tu, Jésus. Véni sois-tu, Jésus. Véni sois-tu, Jésus. Seigneur, merci pour ta Seigneurie au milieu de nous. Merci pour ton autorité et ton règne. Merci pour la présence de ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Seulement, juste avant de continuer, je voudrais juste dire à ce frère qui est juste en face de moi, je voudrais juste vous dire de la part du Seigneur pendant qu'on chantait que Dieu n'est jamais en retard. Dieu veut vraiment que vous entendiez cette parole. Il n'est jamais en retard. Il est le Dieu même de la dernière minute. Il veut que vous entendiez cette parole. Donc, je la libère. Soyons fortifiés et encouragés par cette parole. Dieu ne fait rien au hasard. Amen. Nous allons voir ce que notre frère Paul nous dit dans Ephésiens, chapitre 6, un passage que nous connaissons presque par cœur. Paul va nous parler de choses bizarres. Mais Paul nous parle toujours de choses bizarres. Vous savez que Paul, son ministère est marqué par la révélation. La révélation de Jésus-Christ. Lui-même dit à un moment donné que vous pouvez savoir quelle révélation j'ai du mystère de Christ. Et c'est vrai que ce qu'on va lire encore maintenant va nous montrer à quel point Dieu a révélé des choses spécifiques à Paul. Et qu'il est important que nous entendions et que nous commencions à comprendre selon la petite révélation que Dieu m'a donnée. C'est ce que je vais libérer ce matin. So, God revealed very specific things to Paul. And we need to study this this morning, even if it's a tiny part of the whole révélation. But we need to study this. But on va voir à quel point c'est intimement lié au fait d'entrer dans l'appel. And it is closely linked to the fact of entering into one's vocation. Alors qu'il y a encore quelques temps, j'étais plutôt dans une dynamique de lever le pied sur le plan professionnel. Travailler, mais lever un peu le pied pour me focaliser davantage sur d'autres choses. So, this past month, I was most in the mood of stepping back from my working life, professional life, to focus on other things. Dieu m'a fait comprendre que non. And God said no. Non, non, non. Il m'a fait comprendre non seulement, il m'a fait comprendre ça, mais il m'a élevé encore davantage dans le domaine professionnel. Not only he said, no, that's not my way for you, but even better, he gave me promotion. J'en parle pas au micro, mais Dieu m'a fait comprendre que non. Je te lève de ce côté, mais de l'autre côté aussi, mais il y a un équilibre qu'il faut continuer à trouver. So, God told me, now there is a balance I want to give you on the professional way and also on the spiritual way. Et vous allez mieux comprendre pourquoi je vous parle de ces choses Paul dit dans Ephésiens 6. So, Paul says in Ephésiens 6. Vous savez, je voudrais vraiment vous faire comprendre qu'il faut absolument que nous, en tant qu'église et individuellement, nous rentrions dans une autre dimension. So, we need ourselves, and also as a church, we need to enter into a new dimension. Parce que nous avons un royaume des ténèbres qui, depuis des millénaires, a quadrillé le monde entier. Nous avons un royaume des ténèbres qui a un agenda, et comme vous pouvez le voir dans tout ce qu'on entend dans l'actualité, qui a un agenda bien précis. Mais il faut que nous comprenions, et c'est pour ça que je vais mettre le doigt sur ces choses, sans non plus aller au-delà de ce qu'il faut. Simplement pour que nous comprenions que nous avons affaire à un royaume qui est hyper organisé, hyper structuré et redoutable. Et même si nous savons que le Seigneur a triomphé, même si nous savons que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, il y a des choses que nous devons comprendre, et si nous ne le comprenons pas, nous aurons du mal à vraiment entrer dans ce que Dieu veut faire au travers de nous. Et notamment, il faut que nous comprenions que nous sommes dans une guerre d'influence. La première chose à comprendre, c'est que nous sommes dans une guerre d'influence. « Quel est le royaume qui va influencer le plus ? » « Quel est le royaume qui va influencer le plus ? » Et Paul nous dit dans Ephésiens 6 à partir du verset 11, de 11 à 14, il y a trois éléments assez forts dans ce passage, rien que dans ces trois versets, quatre versets. Paul va dire « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Amen. Paul dit en quatre versets, Paul va dire trois fois « Tenez ferme ». Presque une fois par verset, « Tenez ferme ». Autrement dit, « Ne lâchez rien ». « Ne cédez rien ». « Ne concédez rien ». Et il explique « Parce que détrompez-vous, nous ne luttons pas contre la chair et le sang ». C'est-à-dire quand tu es attaqué quelque part, Paul dit « Oublie la chair que tu vois, oublie le sang que tu vois, oublie la personne que tu vois ». Parce que Paul fait comprendre que si, lorsque tu es blessé par ton frère ou ta sœur, tu es en train de regarder ton frère et ta sœur, tu es en train de passer à côté de ce qu'il est en train de te révéler. Paul dit par exemple que si, on t'a fait du mal et que tu as de l'amertume dans ton cœur et que tu as du mal avec ton frère ou ta sœur, tu es en train de regarder la chair et le sang, il y a une dimension qui va t'échapper. « Parce que tu vas rentrer dans un manque de pardon, tu vas rentrer dans de l'amertume, tu vas être frustré, et en fin de compte, Paul te dit que si tu es dans la chair et le sang, tu vas rater quelque chose de puissant. Paul veut nous faire comprendre que, attention, il y a toute une série de distractions, d'écrans de fumée qui est lancée par notre adversaire pour nous faire perdre du temps. « Be careful, so that's what Paul is saying, there are so many distractions that want to take you away from what is really important, what matters. » Pendant qu'eux, ils avancent dans leur agenda, nous, le but c'est de nous mettre des écrans de fumée pour que nous perdions notre temps dans des futilités, dans des bricoles. « So while the realm of darkness is going ahead, the realm of darkness is also distracting us to maintain us and keep us away. » C'est-à-dire, plutôt que nous soyons dans une dimension, celle que je vais vous donner tout à l'heure, on a encore à devoir parler, il faut méditer la parole, il faut prier, il faut jeûner, il faut pardonner. Non, il faut qu'on passe à une autre dimension, les frères et sœurs. « So we need to go to another level, instead of keeping saying, you need to pray, you need to fast, you need to read the Bible. » Donc quand je vais parler d'entrer dans l'appel et la vocation, je n'ai pas l'intention aujourd'hui de vous parler de prier, de louer, de jeûner, d'adorer, parce que ça c'est le béaba du chrétien. On va passer à une autre dimension. Il y a un socle commun, le béaba que le chrétien doit connaître, et à partir de là on doit commencer à bâtir un édifice puissant. Vous savez Paul avait, c'est pas Paul, mais l'auteur aux Hébreux avait dit « mais vous en êtes encore au lait, alors que je devais vous donner la nourriture solide, je suis encore obligé de vous parler de lait, de lait, encore de lait ». Pourtant Jésus dit dans Matthieu 5, il va dire au verset 14 « c'est vous qui êtes la lumière du monde ». Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. que votre lumière brille, c'est Jésus qui parle, que votre lumière brille ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et c'est quoi la conséquence ? Qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc Seigneur nous dit « lorsque l'on va briller, lorsque l'on va briller par nos œuvres bonnes, le monde va voir ses œuvres bonnes, le monde va nous voir briller et le monde va glorifier notre Père ». Et je voudrais qu'on comprenne à quel point la guerre d'influence est à un niveau extrêmement élevé. Et je veux vous dire des choses qui vont vous surprendre, mais vous allez comprendre à quel point on a vraiment intérêt, nous les enfants de Dieu, à se réveiller. Et c'est pour ça que tous les programmes que nous avons dans les églises, comme accompagner, restaurer les âmes, relever les personnes qui ont été blessées, sont importants parce que le but derrière, il faut que tout le monde brille. parce que nous reconnaissons tous que les ténèbres sont en train de s'apesantir. Quand on ouvre le journal, nous tous, nous reconnaissons qu'il y a les ténèbres partout. N'est-ce pas ? Mais la réalité, c'est qu'il y a une seule solution, c'est nous. Parce que la seule chose qui va briller au milieu de ces ténèbres, c'est la lumière de Christ. La seule solution au milieu des ténèbres, c'est la lumière de Christ. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y en a pas d'autre. La seule solution, Jésus a dit que votre lumière brille au milieu de ces ténèbres-là. Mais comprenez bien, frères et sœurs, qu'aussi, on en reste à la dimension de je te pardonne, je ne te pardonne pas, je lis ma Bible, je ne lis peut-être pas, je vais jeûner, mais je ne vais peut-être pas jeûner. Frères et sœurs, on aura du mal. On aura vraiment du mal. Donc je veux vraiment nous exhorter à aller plus loin ensemble, Amen. On peut aller ensemble plus loin. Vous savez, quand je parle d'écran de fumée, il y a plein d'écrans de fumée que l'ennemi balance souvent pour distraire, distraire les enfants de Dieu. Je donne juste un exemple que j'avais partagé dans le groupe des hommes. Jésus entre dans la barque, avec ses disciples, il dit, allons à l'autre bord là-bas, on va de l'autre côté. Est-ce que Jésus a parlé ? Il rentre à la barque, Jésus s'endort. Alors Jésus était certainement fatigué. Mais Jésus voulait surtout les tester. Quant à l'impression qu'il dort, quant à l'impression qu'il dort qu'il n'est pas là. La réalité c'est que étant Dieu, il sait constamment ce qui se passe autour. Donc Jésus avait certes besoin de se reposer. Jésus avait besoin également de tester ses disciples. Et soudain, au milieu du fleuve. Une tempête. Et les hommes qui avaient l'habitude de pêcher, comme Pierre, plutôt les autres, mais on va mourir. Mais il est vrai que la tempête, le mot grec qui est utilisé, c'est la même étymologie que séisme. Donc en fait, c'était extrêmement violent. Extrêmement violent. C'est pour ça que même des gars comme Pierre qui étaient expérimentés, c'était vraiment pas simple du tout. Mais la réalité, c'est que Jésus avait dit qu'on va là-bas, on va là-bas ! Donc comment tu penses que tu es dans la barque ? Jésus est dans la barque, il dit qu'on va là-bas et tu vas mourir. Une distraction pour que tu oublies la promesse de Dieu. La distraction qui sort de nulle part parce que cette tempête n'était pas une tempête normale. Parce que l'ennemi, c'est aussi utiliser les intempéries, mais ça c'est une autre affaire. Et c'est pour ça que le Seigneur lui a dit, sois muselé. Mais il leur a reproché d'avoir manqué de foi. Un écran de fumée qui jaillit de nulle part pour t'écarter de la destinée qui est de l'autre côté la promesse que Dieu t'a faite. Mais juste avant de poursuivre, Harold, c'est le temps d'entrer dans la pelle et dans la vocation, te dit Dieu. C'est le temps de la destinée maintenant. Wow, tu sais le Seigneur te dit, c'est now ! Ah, ce n'est pas demain, Harold, c'est maintenant. Voilà, tu as cherché Dieu, tu as cherché Dieu, tu as cherché Dieu, mais Dieu te dit maintenant, c'est la saison. Pas demain, c'est maintenant. Le problème, c'est que toutes ces distractions, c'est pour nous faire perdre de temps et c'est pour nous empêcher de voir le véritable objectif qui est d'influencer. Oh, frère et soeur, dis à ton voisin, tu dois influencer. Et quand on va comprendre comment ce monde est organisé, on va mieux comprendre pourquoi il faut vraiment qu'on rentre dans l'appel pour influencer. Donc, quand on comprends comment ce monde est organisé, on va comprendre combien il faut pour entrer dans une vocation. Paul, dans Ephésiens 6, 12, Paul va nous parler des principautés. Dans d'autres traductions, on parlera des dominations. C'est les mêmes. Principauté, domination, c'est les mêmes. Il faut savoir que, non, c'est là où Paul est un homme de révélation extraordinaire. Paul cite ces entités dans un ordre bien précis. C'est fabuleux. Il les cite pas au hasard. Il les cite par ordre hiérarchique. Depuis ceux qui ont le plus d'autorité jusqu'aux exécutants. L'autorité se situe au niveau des premiers, les archés. En grec, c'est les archés. Arke. A-R-C-H-E. Qui veut dire chef. Chef. Les deuxièmes, c'est les puissances. Notez bien ça, les puissances. Dans d'autres traductions, c'est la même chose. On parle des autorités, on parle des pouvoirs. C'est pareil. Les pouvoirs, les autorités, les puissances. C'est la même chose. Et là, c'est les exousias. E-X-O-U-S-I-A, les exousias. Le siège de l'autorité, la structure de commandement se trouve au niveau de ces deux catégories. La troisième catégorie va mettre en musique les décisions des deux premières catégories. On va en parler. Et la troisième catégorie, c'est vraiment les exécutants. Quand tu n'es pas solide dans la foi, c'est eux qu'on te balance, quoi. Satan n'a pas de temps à perdre. Il n'a pas de temps à t'envoyer un général si tu as du mal déjà à pardonner à ton frère. Tu vois, non. Il n'a pas beaucoup de temps. Il n'a pas beaucoup de temps. N'oubliez pas de choses. Il sait qu'il n'a pas beaucoup de temps. Mais regardez la puissance de la révélation de Paul dans Colossiens 2.15. Dans Colossiens 2.15, Paul nous fait comprendre qu'en fin de compte, ceux qui ont été dépouillés, désarmés à la croix, ce sont ces deux catégories où siège l'autorité. Dans Colossiens 2.15, qu'est-ce qu'il est dit ? Colossiens 2.15. Il est dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Vous n'avez pas vu, il y en a deux qui ont sauté là. Il y a deux catégories qui ont sauté. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une erreur de Paul. C'est une révélation. Paul dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est-à-dire que notre Seigneur sur la croix, il a détruit là où siégeait l'autorité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Là où siégeait la structure d'autorité. Il n'avait pas le temps avec les exécutants. Il n'a pas le temps, le Seigneur. Voilà, ceux qui mettent en musique, ceux qui exécutent, il n'a pas le temps. Le siège de l'autorité, là, les archais et les exouciats, c'est eux qui l'ont dépouillé. C'est en ce sens que Paul est un homme de révélation extraordinaire. C'est le même Paul qui va... Oh là là, je ne sais pas si j'ai vu... Vas-y, vas-y, vas-y. Donc c'est le même Paul qui va écrire dans Ephésiens 6-12, mais c'est le même Paul qui écrit Colossiens 2-15. C'est parce que Paul a eu la révélation, en fin de compte, de cette structure du royaume de ténèbres. Et de la structure de commandement. Tu sais, quand tu fais une guerre, tu sais que si tu as décapité la tête, l'état-major, tu vas perdre ton temps avec l'infanterie. Honnêtement, si tu as démontré l'état-major, tu vas aller chercher le petit soldat qui est dans le coin, là. Il ne sait même pas pourquoi il est là. On l'a envoyé là pour faire la guerre, il ne sait même pas pourquoi il est là, le soldat. Toi, tu n'as pas lui, tu ne vas pas le cibler, lui. Tu vas cibler la tête de l'état-major. Parce que tu coupes l'état-major, ils sont désorientés. C'est pour ça que dans une guerre, on va couper les canaux de communication entre l'état-major et les exécutants. Parce que si les exécutants ne reçoivent plus les ordres, ils sont déroutés. C'est la débandade. C'est la débandade. C'est pour ça que le Seigneur n'a pas perdu son temps, frères et sœurs. Je vise les archais et les exoussiats. L'intendant suivra. Non, le Seigneur est extrêmement puissant. Il est efficace, notre Dieu. La troisième catégorie. Alors, les exoussiats, on va voir tout à l'heure, on va rentrer un peu plus dans le détail de leur domaine d'influence. La troisième catégorie, il y a plusieurs noms selon les traductions. On parle des gouverneurs des ténèbres de ce siècle. Les dominateurs des ténèbres d'ici-bas. C'est la même catégorie, mais selon les traductions qui peut changer. des fois, vous avez les princes des ténèbres de ce siècle. C'est la même catégorie. Dans d'autres traductions, vous avez les souverains de ce monde des ténèbres. Et d'autres traductions, les puissants de ce monde. Le Seigneur va ouvrir nos yeux ce matin pour que nous ayons les yeux ouverts quand nous menons le combat spirituel. Nous sommes dans une guerre d'influence, frères et sœurs. Et vous allez comprendre pourquoi on n'a plus le temps à perdre dans le béabat du chrétien. Cette troisième catégorie, on les appelle les cosmocrators. Donc, on a les archés, on a les exousia, les cosmocrators. Comme ça se prononce K-O-S-M-O-K-R-A-T-O-R. Cosmocrators. Et nous avons la quatrième catégorie qui sont vraiment les exécutants. Les esprits du mal. Ou les esprits méchants. C'est pareil. Et ils sont tous, Paul dit, dans les lieux célestes. Ils sont tous dans les lieux célestes. Ils sont tous dans le deuxième ciel. Amen. C'est au niveau de ce deuxième ciel que notamment se trouvait un arché qui dominait sur l'Empire Perse et qui a voulu bloquer les bénédictions de Daniel. Dans Daniel 10. Parce que la révélation que Daniel devait recevoir était dans une telle dimension de conséquence pour Israël pour la suite des temps. Vous lirez dans Daniel 10 c'est un arché carrément qui avait la domination sur tout l'Empire. Un arché a notamment une influence sur un continent. Un empire. Une nation. Et c'est un arché qu'on appelait le prince de Perse qui est venu pour bloquer la bénédiction de Daniel. Les esprits du mal que j'ai cités tout à l'heure c'est les esprits du ponéria. ponéria. The evil spirit are the spirit called ponéria. P-O-N-E-R-I-A ponéria. C'est tout ce qui touche à la dépravation la débauche l'iniquité la pornographie la méchanceté c'est tout ça dedans. Les esprits de ponéria c'est tout ça. So ponéria is all kinds of sins linked to iniquity to impurity immorality. dont les principautés dont les archés pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail mais selon le temps qu'ils mettent un parti il faut savoir ils sont féroces ils sont puissants ils sont stratèges vous avez compris que c'est la chaîne de commandement ils sont stratèges. N'oubliez pas que quand il s'agissait de Gabriel en personne voulait apporter la réponse de Dieu à Daniel Gabriel n'a pas pu passer Daniel n'a pas pu passer les amis. c'est dingue c'est pour dire que là on rigole pas il a fallu que Gabriel fasse appel à Michel le chef de l'armée céleste en personne pour créer une percée Donc comprends que si on te parle de cette dimension de cette catégorie-là et toi tu es en train encore de perdre ton temps sur regarder des trucs en cachette pas pur et tout attends mais il faut que tu changes de dimension complètement complètement Gabriel est celui qui a annoncé à Marie la naissance de Jésus s'il vous plaît c'est lui qui a visité Zacharie pour annoncer la venue de Jean-Baptiste c'est de ce Gabriel dont je parle Jean-Baptiste mais il est vrai dont Daniel dit Gabriel dit à Daniel mais tu sais Daniel moi je voulais venir te bénir parce qu'en fait dès que tu as eu un coeur de jeûner et de prier Dieu m'avait déjà il t'avait déjà exaucé mais quand j'arrive oula il y a un gars là je ne sais pas d'où il sort il s'appelle c'était le prince le prince de Perse Gabriel a dit Daniel et Gabriel lui dit Daniel comme tu as persévéré dans la prière et dans le jeûne vous voyez la connexion qu'il y a entre le jeûne, la prière et le monde des esprits parce que tu as persévéré dans le jeûne et la prière Michel est arrivé le renfort est arrivé par ta prière le renfort est arrivé et là et là nous avons eu la percée là nous avons eu la percée vous voyez ce partenariat entre nous la prière et le monde invisible il y a tellement de choses vous savez que Jude nous apprend que quand Satan a chuté tous les anges déchus tous les démons ne sont pas arrivés sur la terre non, non, non ils ne sont pas tous arrivés sur la terre la Bible nous dit que certains à cause du rang qu'ils avaient dans le royaume céleste Pierre et Jude en parlent Dieu n'a pas permis qu'ils arrivent jusque sur la terre il les a bouclés liés et mis dans la prison qu'on appelle la bine aussi féroces et non plus féroces que ceux que je suis en train de vous dire là maintenant mais pendant les sept ans de la tribulation ils seront relâchés c'est pour ça que ça va être chaud sur la terre parce que non seulement on aura les démons que l'on connait mais il y aura ceux qu'on ne connait pas ceux qui sont bouclés depuis la chute dans l'abîme qui crépit qui disent mais c'est quand la tribulation et il y a une autre autorité là-bas de l'abîme qu'on appelle Abadion lui il tient il va ouvrir l'abîme et au moment de la tribulation ils vont tout sortir et c'est pour ça que ça va être violent pendant les sept ans ça va être violent parce que la pression des mondiaques sera à un autre niveau ces archés ont une influence au niveau d'une nation au niveau d'un continent au niveau d'un empire mais ils ont aussi une je vous dis ce que j'ai reçu sur la révélation de Dieu j'appelle ça petite révélation il faut approfondir vos recherches ils ont aussi une influence dans des domaines à très haute influence des domaines à très haute influence vous savez vous allez comprendre tout de suite ce que je suis en train de dire pour ceux qui travaillent ou qui ont travaillé n'est-ce pas que les dossiers les plus chauds les plus sensibles ça arrive au niveau du chef le dossier à qui risque d'avoir des conséquences terribles pour la boîte c'est pas toi qui vas le traiter vrai ou faux le dossier qui peut faire capoter la boîte si on ne prend pas des bonnes décisions il monte au niveau du chef c'est de ça dont je suis en train de vous parler les domaines que moi j'appelle de très haute influence par rapport à leurs conséquences entrent dans le champ des archais et parmi ces domaines mettez l'église j'ai dit mettez l'église c'est le premier des domaines de très haute influence dont les conséquences peuvent être cataclysémique pour les puissants déclinés c'est pour ça que ça relève directement des archais d'une principauté donc vous comprenez que l'opposition qui est là contre l'église elle n'est pas petite si nous avons de tant de combats aussi violents au niveau de l'église ce n'est pas en vain c'est parce que l'église fait partie de ces domaines d'influence extraordinaires qu'il faut cibler prioritairement et c'est important que nous comprenions ces choses c'est pour ça que le seigneur quand il m'a dit ça je n'ai pas compris où il m'a emmené mais après il m'a expliqué c'est que si tu ne comprends pas ces choses tu ne comprendras jamais pourquoi il faut absolument que tu brilles dans les ténèbres si tu crois que tu es seulement là pour marcher au hasard louer prier Dieu non c'est à dire que si tu ne comprends pas ce que je suis en train de te dire les oppositions le niveau d'opposition qui frappe l'église tu ne vas pas comprendre pourquoi il faut que tu arrêtes de t'amuser et que tu rentres dans ta vocation c'est pourquoi ce message est né dans la douleur mais je bénis le nom du Seigneur Jézabel a un rôle privilégié dans ce domaine d'influence il est question d'elle également dans l'apocalypse il s'agit d'un esprit très haut niveau trois priorités principales le premier réduire à néant faire taire la voix prophétique faire taire la voix prophétique vous comprenez faire taire la voix prophétique faire taire la véritable voix prophétique c'est pas pour rien que Jézabel a sacrifié la femme d'Akab des centaines des centaines de prophètes à l'époque deuxièmement faire tomber les responsables de l'église donc en vous disant ça vous devez comprendre la pression qu'il y a sur un responsable d'église et sur les responsables d'église elle est énorme et le troisième c'est éloigner les croyants de la foi autre domaine que je considère comme étant de très haute influence toujours dans le champ des archais Dieu va ouvrir vos yeux l'argent l'argent et derrière celui qui influence ce domaine Mamo c'est pour ça que son influence est telle que Jésus lui-même quand il en parle il dit vous ne pouvez pas servir de mettre à la fois Dieu et Mamo vous vous rendez compte à quel niveau Jésus le met l'arché Luc 16-13 et d'autres passages son objectif c'est de stimuler le désir de poursuivre les richesses au lieu de Dieu c'est de créer dans le corps des hommes la soif de toujours vouloir acquérir plus de richesses et de mettre toute son énergie au lieu de chercher Dieu avec tout ce qui est convoitise insatisfaction qui vont avec cette soif qui peut aller jusqu'à la mort jusqu'au meurtre parce qu'il faut comprendre que les puissants des ténèbres travaillent en collaboration dans l'unité c'est que nous parfois nous avons du mal parce que quand maman t'a poussé au bout l'esprit de mort va prendre le relais et là tu es capable de tuer même ton propre frère pour toucher l'héritage à sa place en fait maman a établi comme postulat dans le monde que l'argent est le fondement du bonheur ce que je veux vous faire comprendre quand je disais tout à l'heure qu'il faut qu'on se réveille parce que le monde depuis les millénaires est quadrillé par les puissances des ténèbres quand vous voyez que l'argent l'argent est la racine de tous les maux et comme il est écrit pour la plupart des gens il faut gagner de l'argent pour être heureux ce n'est pas le fruit du hasard ce n'est pas le fruit du hasard c'est une stratégie parce qu'on a réussi à faire croire aux gens que si tu as l'argent tu seras heureux c'est l'argent qui va te rendre heureux ce n'est pas un dieu c'est l'argent qui va te rendre heureux ce n'est pas le fruit du hasard il n'y a rien de hasard dans le monde frères et sœurs rien rien ne se fait au hasard et la Bible est claire l'amour de l'argent c'est le mal de ce siècle c'est la racine de tous les maux une autre cible je ne vais pas l'en mettre beaucoup sinon j'aurais du mal à finir le prêche il y a également la jeunesse la jeunesse aussi le domaine de la séduction je vais aller plus vite sinon je ne vais pas finir autre domaine à haute influence tout ce qui est religion d'hommes que ce soit l'islam que ce soit l'adoration de Marie tout est fait pour adorer un autre dieu plutôt que le Seigneur Jésus mais béni soit le Seigneur parce que même dans le monde du catholique il y a des frères catholiques qui commencent à avoir la révélation beaucoup, beaucoup, beaucoup et qui cherchent réellement Dieu et puis vous avez aussi la mort la mort dans cette catégorie tout ce qui touche aux avortements tout ce qui touche aux avortements les guerres toutes ces choses les exouciats on va aller vite il faudra pratiquement faire un séminaire sur ça les exouciats la deuxième catégorie donc n'oubliez pas tout ce qui est puissance, autorité, pouvoir c'est l'autre nom l'autre nom ils ont autorité sur un domaine d'influence précis très précis très précis d'ailleurs il faut savoir que dans Luc 10, 19 Luc 10, 19 quand Jésus dit voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire le mot pouvoir que Jésus utilise c'est le mot exouciat c'est le même mot c'est le mot exouciat c'est-à-dire que Jésus ce qu'il dit c'est que j'ai donné à chacun d'entre vous un exouciat c'est-à-dire une sphère d'influence où vous avez une autorité tu ne peux pas exercer ton autorité partout le chef de l'état français il ne va pas aller en Australie et puis dire aux Australiens bon à partir d'aujourd'hui voilà comment vous allez faire il va dire mais tu sors d'où toi sors d'où lui parce que ce n'est pas son exouciat donc si tu vas exercer une autorité qui n'est pas dans ton exouciat tu n'auras pas de fruits donc c'est important que tu puisses c'est important que tu puisses discerner quel est ton exouciat parce que quand tu as discerné ton exouciat le diable il ne pourra plus te mentir parce que tu sais que là-dedans tu as l'autorité ta famille c'est ton exouciat tu as l'autorité tu vois ton travail l'autorité ton lieu de travail tu as l'autorité pour établir la gloire de Dieu là donc il est important que tu saches utiliser avec efficacité ton exouciat donc ce mot est utilisé également là du côté des ténèbres du côté obscur de la force comme dirait quelqu'un parce qu'il y a aussi une influence dans des domaines pour chacun d'eux précis c'est le même principe ça peut être l'éducation tout ce qui touche à l'enseignement l'éducation nationale la politique le sport le cinéma l'économie les armes la musique la mode la drogue enfin tout un domaine bien spécifique mes amis tout est quadrillé tout est quadrillé c'est pour ça que Paul dans sa grande révélation il est presque Paul c'est presque un soupir qui dit s'il vous plaît frères et sœurs nous ne luttons pas contre la chair le sang par pitié par pitié ne perdez pas votre temps par la chair le sang mais regardez cette organisation tellement elle est précise et comment elle est en train de nous faire du mal les cosmocrators la troisième catégorie les cosmocrators alors ils ont ceux-ci de particuliers qui vont cibler les dirigeants de ce monde les hommes et les femmes d'influence c'est une guerre d'influence que ce soit dans la sphère politique que ce soit dans la sphère économique que ce soit dans la santé que ce soit dans la géopolitique les organisations internationales l'union européenne l'ONU OMS FMI Banque mondiale Banque centrale européenne etc. j'espère ne pas recevoir un mail après mon message donc ce que j'ai dit c'est que les cosmocrators ils mettent en musique les décisions et les stratégies qui sont décidées par les archés et les exousias Amen Parfois on peut utiliser le mot Arcon Arcon A-R-C-H-O-N Arcon Arcon peut regrouper un peu l'ensemble de ces catégories qu'on a citées parce que notez bien 1 Corinthiens 2-8 1 Corinthiens 2-8 1 Corinthiens 2-8 Paul parle de la sagesse infiniment grande de notre Dieu et Paul dit wow si regardez sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle c'est les Arcon c'est eux tous là n'a connu non parce qu'ils ont beau être intelligents ils ne connaissent pas la sagesse de Dieu car s'ils eussent connu oh ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire mais la sagesse infiniment grande de Dieu leur a caché le plan qu'il y avait derrière la croix ça ne mérite pas d'acclamer le Seigneur vous aussi vous aussi ce n'est pas possible non mais pères et sœurs pères et sœurs la sagesse de Dieu ils ont beau être intelligents ils ne connaissent pas le plan de Dieu pour ta vie la même manière qu'ils ont caché Dieu a caché Dieu a caché sa sagesse par rapport au plan qu'il avait pour Christ pour ta vie ils ne connaissaient rien et ça on peut dire merci Seigneur donc il faut savoir qu'ils sont dans ces milieux influencés donc un certain nombre de personnes qui ont de l'influence il faut savoir que l'agenda ultime c'est de préparer l'arrivée de l'antéchrist les amis la quatrième catégorie les esprits donc du ponéra le mal les esprits du mal donc ce sont les exécutants donc on a dit perversion débauche méchanceté iniquité pornographie toutes ces choses là maintenant ce qu'il faut comprendre frères et sœurs c'est que pour la mise en œuvre des décisions qui sont prises et pour qu'elles soient opérationnelles c'est là où ces puissances ont besoin des hommes c'est là où ils ont besoin d'un être humain parce que Dieu vous savez Dieu a posé des lois et des principes ce qu'il faut que vous sachiez c'est que la même manière que Dieu a posé des lois physiques comme la loi de la gravité toutes les lois en fin de compte que tu sois chrétien ou pas elles s'appliquent à toi il y a aussi des lois spirituelles qui s'appliquent et une des lois que Dieu a posée tu ne peux pas interagir sur cette terre si ce n'est au travers d'un corps tu ne peux pas interagir sur cette terre si ce n'est au travers d'un corps c'est là où ils sont coincés parce que sinon ils se passeraient des corps pensez qu'ils vont posséder des corps parce qu'ils ont du temps à perdre parce que Dieu a posé une loi qui s'applique à eux parce que cette loi Dieu lui-même se l'applique vous comprenez Dieu lui-même se l'applique si Dieu veut te bénir financièrement est-ce que c'est un ange qui va venir te dire Carole tiens voici des billets de cent mille dollars Dieu va toucher le coeur de quelqu'un donc Dieu va te donner la capacité de gagner cet argent donc cette personne va venir te bénir mais en fait c'est Dieu qui t'a béni mais qu'a utilisé encore c'est ce principe c'est ce principe vous voyez et donc c'est pour ça que pour interagir maintenant sur le corps sur la terre ces puissances ont besoin ils sont obligés de respecter la loi divine et c'est là où il peut y avoir des alliances conscientes donc vous avez toute une série de personnes qui vont consciemment sceller une alliance avec ces puissances n'oubliez jamais que le but c'est toujours influencer il ne faut jamais oublier on est dans une guerre d'influencer d'influencer le monde des valeurs du royaume des ténèbres et quand Jésus dit vous devez briller ce n'est pas briller pour briller c'est influencer en diffusant à notre tour les valeurs du royaume de Dieu c'est une guerre d'influence il y a ceux qui vont être utilisés dans une alliance je dirais inconsciente quand nous marchons dans la désobéissance David a parlé tout à l'heure de l'obéissance quand on marche dans la désobéissance on est utilisés de manière inconsciente quand tu ne pardonnes pas quand tu ne pardonnes pas à ton frère ou à ton frère quand tu pratiques le péché tu es dans une alliance inconsciente mais le problème même si ton alliance est inconsciente elle fait quand même avancer les valeurs du royaume des ténèbres donc quelles sont les valeurs que nous voulons diffuser voici pourquoi l'obéissance est tellement importante voici pourquoi il est tellement important de marcher dans la parole de Dieu parce que tu peux inconsciemment céder une alliance et diffuser des valeurs du royaume des ténèbres malgré toi et le niveau ultime de l'interaction c'est carrément la possession pratiquement totale d'un être humain il y en a eu dans l'histoire même à des hauts niveaux de responsabilité et dans cette dimension là il n'y a plus de compassion d'empathie par rapport à la souffrance humaine même la pire des barbaries tu ne ressens plus rien parce que tu as un autre niveau de possession jude dans jude 1.4 vous verrez que dans jude 1.4 certaines catégories certaines personnes de ces catégories qui sont influencées à ce niveau jude nous dit que leur sort leur condamnation a été scellée depuis longtemps pour cette catégorie tu peux prier tant que tu veux la bible dit leur condamnation est scellée depuis très longtemps mais toi tu n'en as pas la révélation donc tu dois prier pour le salut sauf si Dieu te fait une révélation particulière il te dit tu pries pour une personne il dit arrête de prier pour conclure frères et sœurs voilà pourquoi il nous faut absolument influencer voilà pourquoi on doit influencer amen est-ce qu'on peut se lever pourquoi on doit influencer on doit influencer pour faire avancer les valeurs du royaume de Dieu dans le coeur des hommes je préfère le piano le live les amis Matthieu 5 nous sommes destinés à briller la seule façon la seule façon de contrer ce que nous avons décrit c'est à notre tour frères et sœurs de passer au niveau au-dessus de passer au niveau au-dessus je veux passer au niveau au-dessus pour prier comment en rentrant dans l'appel et j'ai dit tout à l'heure c'est pas simplement prier c'est pas simplement jeûner c'est pas simplement méditer la parole c'est pas simplement pardonner aimer ça c'est on va considérer aujourd'hui frères et sœurs s'il vous plaît que ça c'est le béabat sur lequel on ne va plus trop discuter amen Dieu fera grâce pour ceux qui ont des blessures particulières qui vont suivre un processus pour qu'ils arrivent à cette dimension là amen mais à part cette catégorie là on ne parle plus de ça on va à notre dimension amen dont un il faut discerner plus que jamais identifier ton appel il est urgent dans la prière avec des personnes matures et seul avec Dieu dans le jeûne que tu identifies que Dieu te parle de ta vocation de ton appel c'est le temps c'est maintenant parce que quand tu auras cette révélation tu verras en plus ton exousia qui va s'étendre deuxièmement oh il faut s'équiper il faut se former amen il faut se former oh les jeunes qui sont là continuez à vous former continuez à vous former plus que jamais soyez sérieux dans vos études et même ceux qui travaillent déjà continuez à acquérir des compétences faites tout pour acquérir de nouvelles compétences faites tout pour acquérir de l'expertise cherchez à être les meilleurs dans votre domaine oh j'aurais tellement de témoignages à vous donner soyez créatifs travaillez aimez le travail n'allez pas au travail en pleurant ou en reculant aimez le travail Dieu fera grâce ma soeur tu es à côté pour le travail Dieu fera grâce Dieu fera grâce Dieu me dit que cette parole là elle t'interpelle quand même Dieu fera grâce aimez le travail amen aimez le travail investissez-vous dans votre travail cultivez-vous que les chrétiens ne soient pas les hommes les plus ignores de la planète on te demande ça se trouve où le Burkina Faso le quoi c'est un gâteau mais non c'est un pays voyons non mais cultivez-vous il faut apprendre il faut apprendre il faut apprendre vous savez il y a certains appels où vous allez avoir des personnes vous allez les toucher par votre connaissance si vous êtes destiné à toucher quelqu'un qui est un érudit si c'est ta vocation tu arrives il te parle des choses un peu bizarres pardon je peux répéter s'il se plaît mais il va te zapper il va te zapper si Dieu veut te donner un travail spécifique qui nécessite certaines compétences tu n'apprends pas tu ne dis pas ces compétences imagine que Dieu a un projet pour toi en Chine Dieu te dit apprends le chinois apprends le mandarin oh tu dis maman ça ne vient pas de Dieu c'est démonia c'est démonia moi c'est la prière feu jeune parole de Dieu yes le temps arrive où que tu dois arriver en Chine c'est immense alors mais do you speak English non c'est pas do you speak English Dieu voulait que tu parles le mandarin le chinois ça veut dire quoi ça veut dire que quand tu acquiers des compétences des expertises Dieu est en train de te préparer pour des plans des positions qu'il a pour toi il ne faut pas que quand cette opportunité va arriver elle te passe sur le nez parce qu'en fin de compte tu as été négligent nous ne sommes pas pas trop négligents nous les chrétiens on a la tête on a la tête dans le ciel et quand il faut atterrir un peu tu sais ton patron il va te demander des résultats il va te demander de faire un bilan il va te demander ce qu'il t'a confié j'attends là c'est quoi là à l'entretien l'entretien de notation tu ne vas pas dire quand il va te dire mais qu'est-ce qui s'est passé cette année-là comme il est fou lui dehors non 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 il veut des choses concrètes le chrétien doit être concret concret mais ce que je veux te dire c'est que le Saint-Esprit va libérer non seulement il est dans qu'il appelle mais il va libérer il libère sur ta vie la hardiesse le zèle le zèle le courage l'intelligence surnaturelle est-ce que vous savez que le Saint-Esprit te donne une intelligence supérieure à l'instant même une intelligence supérieure une sagesse supérieure quand Dieu va te placer dans ces niveaux-là t'inquiète pas tu ne vas pas opérer avec ton intelligence actuelle tu ne peux pas ils sont plus intelligents que toi dans le naturel mais dans le surnaturel tu vas les surpasser tous Daniel était jugé par Nebuchadnezzar dix fois plus intelligent que les plus intelligents du palais par une fois par dix fois donc l'Esprit de Dieu va te donner le dounamis dans acte 1 et 8 il est dit vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous et Jésus a dit après vous serez mes témoins mais il faut que tu saches que ce dynamis c'est une capacité surnaturelle qui t'est donnée également pour briller dans ces sphères-là elle te donne aussi d'opérer dans une sagesse surnaturelle dans une intelligence surnaturelle dans une intelligence surnaturelle dans une capacité surnaturelle vous voyez si Daniel a permis que Nebuchadnezzar Nebuchadnezzar c'est peut-être Nebuchadnezzar celui qui a rasé le temple Nebuchadnezzar ne rigolez pas c'est un sanguinaire mais parce que Daniel a été non seulement consacré non seulement il a eu la crainte de Dieu mais Daniel Daniel était également compétent il était sérieux il était impliqué il était investi il était engagé dans son travail et c'est aussi ce témoignage d'intégrité qui a fait que Nebuchadnezzar a été touché cette intégrité va t'ouvrir les portes mon frère tu comprends ? cette intégrité va t'ouvrir les portes t'inquiète l'intégrité te dit le Seigneur au début tu as l'impression que tu ne vas pas vite mais Dieu te dit je vais accélérer la course et je vais rattraper tout le temps t'inquiète même pas un peu Amen est-ce qu'on peut lever nos mains le temps me manque déjà j'ai déjà trop dépassé pour aller beaucoup plus loin mais Dieu a fait ce qu'il voulait faire est-ce que tu peux lever tes mains ? est-ce que tu peux recevoir simplement ce matin ? reçois simplement ce matin ce que Dieu veut te donner le dynamisme c'est aussi pour que tu opères dans le surnaturel là où tu t'as placé que ce soit dans ton travail que ce soit dans ton école dans ton lycée dans ton collège dans ton université tu as vocation à opérer dans le surnaturel Jonathan tu as vocation à opérer dans la dimension du surnaturel là où Dieu t'a placé là dans tes études je te dis ne compte pas sur tes simples forces ne compte pas sur tes forces compte sur le dynamisme de Dieu est-ce qu'on peut prier juste par l'esprit un petit peu ? prions par l'esprit prions par l'esprit parce que Dieu veut libérer cette grâce là maintenant avant qu'on clôture prie par l'esprit prie simplement par l'esprit prie par l'esprit prie par l'esprit prie par l'esprit ne laisse pas passer cette occasion ne laisse pas passer cette occasion Dieu va accomplir sa parole maintenant oh Rika il va confirmer sa parole allez alléluia prie par l'esprit prie par l'esprit reste connecté encore un tout petit peu reste connecté encore un tout petit peu Dieu veut faire de toi le meilleur la meilleure là où tu es tu n'es pas destiné à être celui qu'on va regarder bizarrement non tu es destiné à opérer dans une dimension de gloire 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 je libère aujourd'hui sur chacun d'entre vous la puissance de Dunamis la puissance du Dunamis la puissance du Saint-Esprit l'onction du Saint-Esprit qui vous qualifie qui vous qualifie Seigneur je prie ce matin je libère sur chacun d'entre vous le zèle la hardiesse le zèle la hardiesse le courage le courage le zèle afin de neutraliser les esprits de peur afin de neutraliser les esprits d'intimidation tu prendras autorité sur les esprits d'intimidation et de peur ceux qui te disent tu n'es pas capable tu n'es pas compétent tu n'es pas à la hauteur tu vas les neutraliser au nom puissant de Jésus 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 est-ce que le groupe de louanges peut-il se monter au nom puissant de Jésus ouvre ton coeur maintenant ouvre ton coeur maintenant ouvre ton coeur maintenant reçois le dynamisme reçois le dynamisme c'est un moment précieux où Dieu veut qualifier Dieu veut libérer l'onction Dieu veut libérer le potentiel tu as un potentiel extrêmement extraordinaire et il est hors de question que les puissances des ténèbres t'empêchent de libérer ton potentiel alors nous déclarons dans le nom de Jésus le potentiel sera libéré ton potentiel sera libéré au nom de Jésus l'intelligence divine te sera accordé au nom de Jésus la sagesse divine t'est accordé au nom de Jésus le sel t'est accordé le courage t'est accordé la hardiesse t'est accordé dans le nom puissant de Jésus reçois le toucher de l'esprit du Seigneur maintenant n'aie crainte n'aie crainte n'aie crainte n'aie crainte n'aie crainte Jésus disait toujours à ses disciples n'ayez crainte n'ayez pas peur n'ayez pas peur n'aie pas peur mon frère n'aie pas peur ma soeur tu es de race royale tu es de race royale tu es de race royale oh mon frère là juste en face avec le pulgris tu es de race royale n'aie crainte dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus nous allons briller au milieu des ténèbres nous allons briller au milieu des ténèbres parce que nous sommes la solution de ce monde nous sommes la solution de ce monde nous sommes la solution de ce monde louons Dieu louons Dieu louons Dieu